Bonsoir, je suis Christelle Lycée de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler à nouveau du sentiment de gratitude. Je vais vous faire part de mes expériences comme d'habitude. Qu'est-ce qui m'a amenée en ce qui me concerne à me sentir de plus en plus en gratitude ? Progressivement en fait, au fur et à mesure que je rentrais dans l'introspection de mon être, vers mes 30-33 ans, j'ai commencé à méditer beaucoup, à écouter de plus en plus ma voix intérieure, en tout cas de l'entendre, et de sentir de plus en plus les vibrations, avec l'information qui... Donc la conscience qui s'élargissait, qui me disait ce que je ressentais, ce que c'était, etc. Et donc progressivement, j'ai commencé à m'émanciper de tous les supports extérieurs négatifs. Ça s'est fait naturellement, parce que je commençais à sentir l'effet sur moi. La radio, les médias, la musique... Voilà, j'ai commencé à comprendre et à sentir que tout cela contribuait à mon mal-être. C'est-à-dire que ça m'influençait en totalité. C'est ce que j'appelle aujourd'hui les influences de ce monde. Ce monde qui est régi, parce que comme c'était une ère patriarcale, c'est essentiellement des basses fréquences, du négatif, de l'ego collectif, qui fait le focus que sur l'aspect négatif du monde. Alors en fait, tout est fait d'ombre et de lumière. Et il y a autant de belles choses dans ce monde que des choses négatives. Sauf qu'il nous appartient, il appartient à la conscience en soi qui s'élargit de pouvoir observer les belles choses. Et donc, j'ai toujours observé les belles choses dans ma vie. J'ai toujours été quelqu'un qui contemplait, qui admirait les beautés de ce monde. Autant à travers les gens, qu'à travers les paysages, qu'à travers chaque chose. Mais comme j'étais en pâte, j'étais très jeune, j'étais angoissée de multitudes de choses. Mais je ne savais pas de quoi j'étais angoissée. Et en fait, je portais beaucoup d'influence de ma famille et de ce qui m'entourait, etc. Donc je me suis émancipée de tout ce qui était à l'extérieur de moi, tous les médias, tout ce qui influence ce monde d'une façon négative pour pouvoir créer du positif, enfin observer le positif qui permet. Le positif, en fait, c'est la conscience, la beauté, le soi supérieur. Et c'est le principe féminin en soi. En fait, quand on comprend cela. Et quand le principe féminin, cette conscience s'élargit en soi, c'est ce qui permet de transformer l'ombre en lumière. C'est le principe féminin qui permet, d'abord, qui correspond au principe de l'amour, de la bienveillance, de l'ouverture, de la tolérance, de la beauté, de la légèreté, de tous les trucs sympas qu'on cherche. En fait, c'est le principe féminin en soi. Quand on est essentiellement dans le principe masculin, le principe masculin, c'est l'aspect en soi qui sépare, qui met les limites, qui axiome. Mais s'il n'est pas ce principe masculin, qui est aussi le corps physique, la densité, tout ce qui est en lien avec la nature primordiale, eh bien, si cette part de nous, ce corps, cette densité, cette limite n'est pas unie au principe féminin, eh bien, cette part de nous est régie par l'ego, qui est le plagiat du principe féminin. L'ego, c'est les blessures qui manipulent les conditionnements, les croyances, la connaissance extérieure, le regard qu'on porte à l'extérieur, qui nous est donné de voir les choses atroces, et pourquoi lui, il ment, et pourquoi lui, il est méchant, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et du coup, on est insurgé, et à force de s'insurger sur une chose, eh bien, on se remplit de ces choses-là, parce qu'on fait le focus là-dessus, et faire le focus sur une chose, c'est pas les aspects positifs et négatifs de la vie, mais c'est l'aspect positif, en fait, en gros, qui nous sauve, la joie, la bonne humeur, c'est ce qui nous fait sortir la tête de l'eau. Pour autant, ça ne veut pas dire ne pas voir l'aspect négatif, ça veut dire que le positif transcende le négatif. C'est la lumière qui absorbe l'ombre, en fait, le féminin qui fusionne avec le masculin, et qui permet en cela de transcender, de transformer toutes les blessures qui sont reliées au masculin. Principe masculin en soi, bien évidemment, qu'on soit un homme ou une femme. Et donc, je me suis émancipée, et c'est ce qui m'a amenée progressivement, à avoir de la lumière partout, en toutes choses, d'une façon générale, ce qui crée de l'équilibre en soi. Ça permet de transformer, de transcender l'ombre en lumière en soi. La même chose quand on travaille sur ces blessures, eh bien, on les transcende en les absorbant, en faisant focus sur l'aspect positif, qui crée de l'équilibre en soi, qui permet le processus de la transformation par la fusion avec ces blessures, c'est-à-dire en les accueillant. Et donc, ça amène progressivement à de plus en plus de gratitude, et à faire grandir cette lumière, parce que cette lumière, c'est la gratitude, et la gratitude, c'est la lumière en soi. La lumière en soi, c'est la conscience, qui s'élargit, et qui voit qu'au-delà des atrocités, en fait, il n'y a que des enfants, en fait, en évolution, qui font des expériences avec une conscience qui est ce qu'elle est, une conscience voilée, un peu comme des petits-enfants qui sortent du ventre de maman, on va tirer les cheveux, on va mettre le feu partout, mais on n'a pas conscience de ça. Donc, si on regarde avec un regard négatif, eh bien, on va taper sur le petit-enfant, on va dire, ah, c'est pas bien. Et en même temps, c'est aussi nécessaire. Voilà, c'est l'apprentissage. Jusqu'à maintenant, il y avait des papas un peu partout, les guerriers, les sauveurs de ce monde, qui interagissaient dans un monde patriarcal. C'était nécessaire, c'était juste et parfait qu'il y ait des personnes qui interagissent pour maintenir l'équilibre et qui interagissaient avec les armes, qui allaient au combat pour sauver. Et heureusement qu'ils étaient là ou qu'elles étaient là pour, effectivement, c'était un combat de corps à corps, aller vers l'autre pour dire non, non, là, tu fais pas ça. Là, tu es en train de tuer un chat, un chien, un coquelicot, tu es en train de tuer la terre. Bref, mais comme on est en train de changer d'air et d'aller vers plus d'harmonie, ça consiste à rentrer en introspection et maintenant penser ses blessures pour retrouver la quiétude et la paix en soi. Parce que c'est le cycle évolutif qui est comme ça à l'heure actuelle qui est en train de se modifier et qui va permettre aux guerriers de se guérir de leurs blessures en rentrant en introspection et peut-être pour eux ou peut-être pas, ça dépendra de comment ces guerriers évoluent, ce vers quoi ils vont, d'aller vers plus d'amour d'eux-mêmes, penser leurs blessures en retrouvant le féminin en eux qui correspond à la douceur, à la paix, à la conscience qui s'élargit et comprendre qu'on doit se sauver soi-même maintenant. ce qui permettra de faire grandir l'amour en soi et cet amour se rayonne, rayonne par la gratitude, la joie, la conscience à partir de soi via la structure géométrique qui nous compose, qui est la fleur de l'unité, qui nous relie à toute chose sans qu'on ait plus besoin de combattre avec les armes et de dire à l'autre ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Parce qu'en fait, d'un point de vue de la conscience qui s'élargit en soi, maintenant on peut co-créer une réalité harmonieuse pour soi qui s'expense autour de soi avec des gens qui ont les mêmes valeurs pour déployer de la beauté, de l'harmonie un peu partout dans ce monde. Mais ça correspond à un chemin individuel, ce n'est pas un chemin de tous et pour moi tous les chemins sont justes bien évidemment. Je ne vais pas juger tous ceux qui sont des guerriers, des protecteurs, des sauveurs du monde. Ça a été nécessaire jusqu'à maintenant. Pour autant, si cela génère de la souffrance en soi pour eux, du combat et de la souffrance perpétuelle d'observer ces atrocités, peut-être qu'un jour ce sera aussi leur chemin de rentrer en introspection pour pouvoir trouver la paix intérieure via des chemins différents. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci de penser aux petits pouces bleus et puis vous pouvez retrouver tous mes livres, une fois encore, sur Amazon ou bien sur mon site fleurdeleunité.gymno.com Merci de votre fidélité et à très bientôt. Bye bye !